Acteur incontournable de la vie culturelle monégasque, la médiathèque de Monaco comptait à son actif jusqu'à présent la bibliothèque Louis Notari, la Sonothèque et le fonds patrimonial. En s'enrichissant d'un secteur jeunesse, la médiathèque peut donc compter aujourd'hui sur 12 000 livres supplémentaires et 1 000 jeux. Des biens qui viennent s'ajouter aux 450 000 documents déjà mis à disposition du public. L'initiation a été faite ici vraiment d'une manière remarquable, donc ce sera dans la continuité. Mais ce qui est important c'est qu'à partir de l'âge de 11 ans, 12 ans, ils puissent poursuivre dans le même lieu, ce qui sera le cas dans la future médiathèque. Donc d'avoir intégré et la ludothèque et la bibliothèque Caroline à la fois déjà dans notre organisation, ils auront déjà cette habitude et cette continuité. Il n'y aura plus de coupure que l'on connaissait auparavant avec un petit peu d'appréhension d'aller pousser la porte d'un autre lieu pour découvrir d'autres sortes de lectures. La fourmi, elle aussi, elle voulait épouser la fille du roi. Entre rencontres, conférences, expositions, ateliers, projections, concerts et lectures, tout au long de l'année la médiathèque continuera de proposer un programme culturel riche et varié. Vous allez retrouver des animations sur la bibliothèque les mercredis après-midi qui sont très variées. Il y a bien sûr des comptes, des compteurs différents que les enfants peuvent retrouver, mais également des ateliers de magie, une initiation au yoga. Des ateliers différents que je vous invite à découvrir régulièrement dans notre programme sur le site de la médiathèque parce qu'on aime bien proposer des nouveautés régulièrement. Les médiathèques aujourd'hui sont des lieux de vie où on découvre aussi bien de la culture, pour proprement parler, mais également tout ce qui fait du bien au corps et à l'esprit. Et les enfants sont de plus en plus ouverts à ces nouvelles techniques qui leur font énormément de bien. Et à la médiathèque, on propose plusieurs séances aussi bien de bien-être, ce qu'on appelle ça bien-être ou yoga. Et sachez que si vous êtes adhérent à la bibliothèque Caroline et à la ludothèque, vous pouvez dorénavant emprunter des livres et des documents également à la bibliothèque Louis Notary, à la vidéothèque ou encore à la sonothèque. Ainsi qu'accéder aux ressources numériques proposées via le site internet www.mediathèque.mc. Merci.